Comme chaque vendredi, place à l'actualité culturelle dans la région et cette semaine direction le Moulin de l'Ouvier, la gare aux musiques qui le tendent d'une soirée, rendra hommage au roi de la pop avec un flash mob, mais au programme du jour aussi, il y a de la photo, moralité, gardez les yeux bien ouverts, me rappelle Virginie Ducroquet avec Harvey Colosio. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver et bienvenue dans les yeux bien ouverts, nous sommes à Louvier pour vous présenter la saison 2010-2011 du Moulin et de la gare aux musiques, les deux lieux qui bougent ici. Et c'est en bougeant justement que l'année va commencer. Une centaine de danseurs vont se retrouver pour un grand flash mob, Michael Jackson. Un flash mob ? Je vous explique. Nous partons donc sur la place du musée, nous descendons le boulevard du cinéma, nous arrivons au petit rond-point pour regagner le parvis du Moulin qui se trouve ici. Vous avez arrêté la circulation ? Nous avons arrêté la circulation, oui bien sûr. Nous attendons à peu près 200 à 250 danseurs, plus les spectateurs, donc ça demande un peu d'organisation. Flash mob signifie « foule éclair » ou « mobilisation éclair ». C'est un rassemblement dans un lieu public pour y faire ensemble une action convenue d'avance. Ce soir, à Louvier, 200 danseurs s'emparent de « Beat It » de Michael Jackson. Ils exécutent la chorégraphie originale. Le bouche-à-oreille, via Internet et les journaux, a donné de l'ampleur à ce phénomène. J'avoue que je suis très très étonnée du succès de cet événement qui a été décidé il y a une petite semaine en fait. Donc oui, c'est très très agréable. L'enthousiasme que ça provoque ? Oui, oui, c'est énorme. Pendant que les danseurs répètent, la première jam-session commence dans la cave du Moulin. Ambiance plus feutrée. Chaque troisième jeudi du mois, un maître de jam fait se rencontrer des musiciens lors d'un concert improvisé et unique. À quelques pas, la gare aux musiques attend les groupes qui viennent y répéter. La saison 2010-2011 peut commencer. Elle a été élaborée avec tous les groupes qui fréquentent régulièrement ces lieux. Donc on touche différents domaines artistiques. Tout ça se croise dans le hall à l'arrivée, se rencontre lors des différents spectacles. Et assez fréquemment, on a des danseurs qui cherchent ou des chorégraphes qui cherchent des musiciens qui rencontrent le groupe qui est en train de répéter à côté, les comédiens. Et il y a des spectacles qui se montent comme ça par des rencontres qui se font dans ces lieux de création, qui sont un peu des carrefours, des pôles de création. On met un groupe de cinq par ici, l'autre un petit peu plus ici, droite. On s'adapte au fur et à mesure qu'on avance. Jocelyne règle les derniers détails. La déambulation fera un kilomètre. Les plus jeunes seront devant. Il s'agit de garder son souffle et d'être bien ensemble. Ça fait chouette. C'est un peu émue aussi, impressionnée. Bah oui, c'est bon. Je sais pas si on s'est ensemble. Puis c'est la première fois que ça se fait dans le département. Vous êtes fiers alors ? Oui. Je sais pas. Je vous jante.